bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du chapitre resident evil dans dead by daylight un chapitre qui sera disponible le 15 juin de cette année c'est à dire dans trois semaines sur tous les supports à savoir xbox playstation pc stadia nintendo switch et je crois que j'ai oublié personne donc ça sera disponible le 15 juin pour l'instant c'est disponible uniquement sur pc sur le ptb c'est à dire la version bêta et pour ce chapitre nous avons droit à deux survivants un tueur et une nouvelle map les deux survivants sont léon s kennedy que vous avez sous les yeux il est accompagné de sa collègue de resident evil 3 alias gil valentine pour le tueur c'est évidemment le temps attendu nemesis au niveau de la map il s'agit du commissariat de raccoon city présent dans resident evil 2 et resident evil 3 évidemment chaque personnage à trois percs et le tueur a en plus ses compétences je vais vous présenter tout ça et après je vous montrerai un petit peu de gameplay alors pour ceux qui le souhaite voir directement le gameplay je vous mettrai tout de suite là maintenant en dessous le timer du gameplay et puis pour ceux qui restent je vais vous présenter les percs des survivants et du tueur et puis après on sera parti pour voir tout ça en action voici donc les compétences enseignables de léon s kennedy la première ça s'appelle serrer les dents vous souffrez autant que n'importe qui mais vous préférez que les autres ne le sachent pas vous ne faites pas de bruit pas même de grognement de douleur pendant vos soins il n'y a pas de notification sonore lors de tests d'habileté de soins à rater et la guérison recule uniquement de 3% je pense que ça peut être sympa pour les nouveaux joueurs pour les joueurs plus aguerris je pense pas que ce soit très utile mais pour les nouveaux joueurs pourquoi pas ça peut être plutôt sympathique la seconde est plutôt original vous verrez elle s'appelle grenade aveuglante vous êtes adapté à un monde en proie au chaos et vous tirez la meilleure partie des débris alentour après avoir avoir atteint 70% de progression sur un générateur grenade aveuglante à sa grenade aveuglante s'active entrer dans un casier les mains vides et appui sur le bouton de capacité pour fabriquer une grenade aveuglante une charge explose avec fracas dans une lueur aveuglante génère une notification sonore peut servir à distraire ou aveugler en gros une fois que vous avez atteint 70% de progression sur un générateur vous rentrez dans un casier à condition de ne pas être équipé d'autres objets vous pouvez fabriquer une grenade aveuglante en appuyant sur un simple bouton et du coup cette grenade aveuglante sera équipée comme un simple objet et vous pouvez la lancer sur le tueur pour l'aveugler et pour le distraire ça peut être plutôt sympathique et plutôt cool pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer plutôt dirons-nous offensif la troisième et dernière perc de ce cher leon escenny s'appelle esprit de bleuzaille vous ne perdez pas de vue vos objectifs quand il vous glisse entre les doigts terminez cinq tests d'habileté bon ou excellent en réparant des générateurs pour activer esprit de bleuzaille pour le reste de la partie une fois celui-ci actif vous pourrez voir l'aura des générateurs en régression donc quand vous n'êtes pas en vocal et que un survivant répare un générateur et qui se fait prendre en chasse par le tueur et ben c'est plutôt cool de voir lequel générateur est en régression et pour pouvoir le reprendre et pouvoir le terminer je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup en tout cas j'ai peut-être l'utiliser pour ce pour cette vidéo vous n'êtes pas à l'heure des parties lorsque le ce dlc sera soit sera sorti pardon mais ça peut être pourquoi pas à tester en tout cas et bien écoutez une fois que maintenant léon a qu'on a vu léon on va passer sur cette petite gil valentine c'est parti et la voilà gil valentine la mise valentine magnifique avec ce skin de re3 remake elle est sublime et on va voir les percs ensemble donc les compétences enseignables voici la première qui s'appelle contre force vous savez comment faire face à un ami plus fort que vous et cela commence en pourchoissant et éliminant son soutien vous purifie les totems 20% plus vite après avoir purifié un totem vous voyez l'aura du totem le plus éloigné de vous pendant deux secondes et vous gagnez un bonus de vitesse cumulable supplémentaire de 20% pour purifier les totems tout le reste de la partie avec ça ça va être la chasse aux noëts de la chasse aux ruines la chasse aux atouts à tout totem de feu ça peut être sympa pour éliminer les totems rapidement peut-être lié ça avec le petit gibier ou avec une carte rose la seconde s'appelle renaissance après vous avez survécu pardon des situations quasi impossibles et vous recommencerez obtenez une progression de soins de 40% immédiatement après avoir été libéré d'un crochet où vous êtes libéré vous même donc quand on vous décroche vous êtes soigné déjà à 40% de votre barre de soins sans avoir rien à faire si j'ai bien compris en tout cas vous êtes quasiment soigné à moitié troisième et dernière perc compétences enseignables de gil valentine s'appelle mine explosive encore une perc avec un nom un peu chelou vous allez voir que c'est plutôt sympathique lorsque le combat direct n'est pas une option vous trouverez toujours un moyen de contre attaquer mine explosive s'active après avoir terminé un total de 66% de segments de progression de réparation des générateurs pour résumer ce que je pense que la traduction est pas faux folle je pense que ça s'active après avoir terminé 66% d'un générateur a confirmé je pense que c'est ça après avoir réparé un générateur pendant au moins trois secondes appuyez sur le bouton de capacité pour installer à pied un piège qui reste actif pendant 35 secondes l'aura des générateurs affectés est révélée en jaune à tous les survivants un seul piège peut être actif sur un générateur alors c'est un peu long mais je vous expliquerai après pour résumer lorsque le tueur frappe le générateur piégé le piège explose étourdissant et aveuglant quiconque se trouve à proximité mine explosive est alors désactivé en gros quand vous avez réparé 66% d'un générateur vous continuez à réparer ou vous mettez sur un autre générateur et une fois que vous avez atteint trois secondes de réparation vous avez le bouton de capacité qui vous pouvez appuyer sur le bouton de capacité pour installer un piège sur ce générateur et qui restera actif pendant 35 secondes et quand le tueur viendra pendant ce laps de temps frapper le générateur et ben il pourra pas le frapper tout de suite et il sera aveuglé comme s'il se faisait flasher avec une flashlight ou si quelqu'un avait jeté des pétards donc ça peut être plutôt amusant et ben on en a fini de cette petite gilles valentine et maintenant on va aller sur le tueur qui n'est autre que le némésis nous allons voir ça ensemble tout de suite c'est parti le voilà le némésis il est tellement grand qui touche presque le haut de le cran lui aussi un comme gilles et comme léon il est dans son skin remake de resident evil c'est à dire là en l'occurrence le remake de resident evil 3 et on va voir donc c'est père qui est je vous présenterai aussi un petit peu son pouvoir même si je n'ai pas encore compris toutes les toutes les finesses de son pouvoir mais en tout cas on va essayer de comprendre ensemble à voici les compétences renseignables la première s'appelle poursuivant meurtrier vous avez été conçu pour traquer et éliminer vos cibles au début de la partie l'aura de tous les survivants et dévoilé pendant cinq secondes pourquoi pas donc ça veut dire qu'au bout de cinq secondes on n'a plus de perc 1 cette perc est désactivée donc ça permet de voir les survivants les premières secondes de la partie ça peut peut-être éviter un rush gène pourquoi pas pour ceux qui aiment passer à l'action tout de suite à voir en tout cas la seconde perc s'appelle hystérie vous savez comment maltraiter un membre d'une équipe pour provoquer la panique lorsque vous blessez un survivant en bonne santé avec une attaque de base tous les survivants blessés souffrent de l'effet de statut inconscient pendant 20 secondes hystérie peut uniquement être déclencher toutes les 60 secondes donc ça ça peut être plutôt cool inconscient en gros les survivants n'ont pas de rayon de terreur ne voyez pas la tâche rouge du tueur pour surprendre ça peut être sympathique et la troisième s'appelle éruption le parasite ne alpha vous confère l'intelligence et la conscience nécessaire pour poser un piège après avoir frappé un générateur son aura apparaît en jaune lorsque vous plongez un survivant en état critique à l'aide d'une attaque de base tous les générateurs affectés explosent perdent 6% de leur progression et entraînant la disparition de leur aura tout survivant qui répare un générateur quand il explose se met à crier souffre de l'effet de statut immobilisé pendant 10 secondes et russion atteint de récupération de 90 secondes donc immobilisé pardon je suis sorti immobilisé je pense que pendant ces 10 secondes c'est pas immobilisé sur place je pense que simplement il peut plus réparer le générateur à mon avis c'est ça parce que si vraiment le survivant peut plus bouger je trouve que c'est ultra pété bref on verra ça on va regarder de suite ensemble son pouvoir donc son pouvoir s'appelle virus t un virus qui inflige des mutations extrêmes et qui peut être transmis les effets secondaires incluent une agressivité et une force amplifiée attaque spéciale coup de tentacule car oui vous le savez le némésis il est équipé de tentacule ballon la voit d'ailleurs qu'est ce qu'elle fait cette tentacule appuyer maintenant le bouton pouvoir pour charger une attaque une fois chargé toucher le bouton attaque pour effectuer un coup de tentacule frapper un survivant à l'aide de coup tentacule lui effets lui inflige l'effet de statut contaminé et augmente vos taux de mutation si un survivant est déjà contaminé coup tentacule réduit sa santé en gros vous frappez une fois vous contaminez le survivant si vous frappez une deuxième fois que la tentacule vous le blessez vous mettez au sol s'il était déjà blessé avant les survivants peuvent soigner la contamination qui les acteurs qui les affectent ou qui affectent d'autres survivants à l'aide d'un vaccin disponible dans des caisses de ravitaillement vous verrez sur les maps si on les verra si on les voit pardon les caisses de ravitaillement ça ressemble au malin qu'il ya dans resident evil 2 resident evil 3 le nombre de vaccins illimité après avoir utilisé un vaccin l'emplacement du survivant est dévoilé par instinct de tueur donc instinct de tueur c'est les battements coeur que vous voyez un peu comme quand légion est en frénésie ou quand pyramide aide mais c'est barbelé au sol et que les survivants marchent dessus si vous voyez un peu ce que je veux dire taux de mutation votre puissance augmente suivant votre taux de mutation au niveau 2 de taux de mutation la portée de coups de tentacule augmente au niveau 3 coups de tentacule peut détruire palettes et murs destructibles l'icône du virus t indique le niveau actuel du taux de mutation donc en gros il ya trois phases un peu comme comme michael myers lorsqu'ils stockent là c'est pareil on a trois niveaux de mutation lorsqu'on frappe avec sa tentacule alors attention c'est pas fini parce qu'il ya ennemis spécial zombies oui vous avez bien lu zombies quand un zombie attaque un survivant il lui affiche effet contaminé sur le vivant survivant est déjà contaminé sa santé diminue en gros il ya des zombies qui sont dirigés par l'IA par l'intelligence artificielle sur la map et qui vont aider nemesis à à traquer à contaminer à blesser les survivants ça c'est plutôt cool à voir ce que ça donne en game en tout cas sur le papier ça c'est très alléchant les zombies peuvent être détruits d'un coup de tentacule pour augmenter votre taux de mutation et les survivants peuvent les détruire avec des palettes les zombies détruire et apparaissent après un court instant voilà pour la petite présentation donc je vous passe par contre tous les accessoires je vais pas vous les présenter ça serait un peu long et un plus chiant peut-être vous laisserait découvrir ça soit si vous jouez sur le ptb soit si soit quand vous acheterez le dlc donc je répète qui sortira le 15 juin sur toutes les plateformes mais écoutez on a assez blablaté on va partir pour des games en survivant et en tueur et on va voir ce que ça donne en espérant tomber sur la map de raccoon city c'est parti on est donc parti avec gil valentine on est sur l'airie malheureusement j'ai pas d'offrandes pour la nouvelle map avec gil valentine regardez c'est les coffres les mâles dont je vous parlais tout à l'heure qui permettent d'accéder aux vaccins si jamais on est contaminé par le némésis bon je vais pas la prendre maintenant ça ne sert à rien donc je vais équiper ces trois percs que de base il y a un joueur qui a déjà rage kit ok le ptb c'est toujours aussi cool c'est pas grave on est là pour découvrir un peu le gameplay les nouveaux survivants le nouveau tueur on va faire un gène on va quand même bosser oui donc j'ai ma perc du bas là qui se qui est en train de s'activer tout doucement qui charge alors ce qu'elle sera prête je pourrais mettre un piège sur le générateur lorsque le tueur viendra frapper le générateur et bien il sera aveuglé je trouve ça rigolo y'a-t-il un tueur oui il ya némésis je vois papy qui s'est fait blesser et son aura était bleu ce qui signifie qu'il était infecté par le virus t du némésis voilà ma perc va être active je peux placer un piège je vais pas le faire tout de suite ici vient le bout qu'on va pas se gêner ok qu'est ce que c'était ce bruit allez gilles allons voir ce qu'il se passe y'a-t-il quelqu'un bon y'a personne on fait un gêne quelqu'un est tombé leon kennedy est tombé ça serait bien que le tueur vienne sur moi là je vais mettre le petit piège tu veux du soin monsieur non ah pardon on va les décrocher ah les zombies regardez t'es moche c'était rigolo au moins on aura fait ça non là il essaie de me contaminer là il m'a contaminé ok raté ah c'est un petit loupe ça c'est dangereux ce que je fais là là il m'a blessé ok ah non il m'a pas blessé ok j'essaie de comprendre un petit peu là gilles elle est toute bleue ah là il m'a blessé ok allez on se barre oh là là il court vite il fait très peur ah il est là vite ah c'est vrai qu'il peut casser les palettes maintenant il est en phase 3 avec son truc ça pue du qu'un ah je suis tombé c'était plutôt rigolo c'est plutôt rigolo ce qu'on a fait avec le zombie ok vous voyez là il est en phase 3 il peut casser les palettes directement avec son pouvoir avec ses tentacules ah et la spécificité aussi du nemesis il porte les survivants sur le côté plutôt que sur l'épaule comme les autres tueurs ça montre la puissance du bonhomme c'est vrai qu'il est assez impressionnant quand il est sur vous la musique de poursuite en plus est est stylé et prenante et c'est vrai que le nemesis il en impose clairement on voit courir comme ça sur nous ça me rappelle les bons souvenirs de resident evil 2 avec mister x et de resident evil 3 avec gil du coup et plus rien tu veux me soigner monsieur ah vous voyez je suis soigné à 40% c'est cool ça fonctionne un zombie un zombie pas beau Bill tu dois avoir l'habitude des zombies toi ils vont pas très vite je sais que le tueur a des add-ons pour augmenter la vitesse des zombies par contre la sim tout je suis mort c'est pas beau il vient sur moi mais casse toi mais c'est chiant en fait casse toi c'est super chiant regardez le mais casse toi viens ils sont très cons ah bah du coup il m'emmerde c'est que je peux pas faire mon jeune en fait on va en faire un autre et je voulais prendre mon vaccin aussi d'ailleurs on va aller se vacciner ok il m'a pas vu voilà on se met le vaccin et voilà et on reprend la trousse de soin ok et on peut recommencer le générateur c'est vrai que les zombies sont pas rapides on peut les se mettre très très facilement ils sont très cons hein vous avez vu mais par contre ouais quand vous voulez faire un générateur bah c'est si vous avez pas de palette à côté pour les assommer c'est très très chiant qu'est ce que c'est je ne sais pas ce que signifie ce bruit on va mettre un piège et on va aller chercher le coco là bas parce qu'il est très très loin oh ah bah on va pas le chercher ah putain ah bon bah j'aurais plus le temps d'aller le chercher tant pis il est trop loin désolé monsieur de toute façon on était que 3 et c'est le PTB c'est pas grave on finit le gêne hein on s'en fout il slug le monsieur ok il n'y a plus de vaccin ah non c'est vrai c'est limité on va chercher le papy mais te décroche pas monsieur je viens t'aider ah bon les zombies ça me perturbe j'ai vu quelqu'un arriver en face c'était pas un tueur mais en fait si c'était le zombie merde pas bien ça zombie putain il faut esquiver des zombies c'est super chiant ah là 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 vais-je mourir oui oui je suis mort ah si ça chère cette partie malheureusement on était que 3 on a fait 3 gênes quand même et je suis pas mort par contre j'avoue que le bleu du virus de la contamination c'est assez chelou il y en a plein partout Bilou viens tu me chercher salut zombie bon il va pas venir il va pas venir il va pas venir on va se laisser mourir nous n'allons pas insister plus longtemps ah bah il est mort ok rip gil valentine bon au moins on a fait des trucs rigolos surtout au début de partie c'était plutôt cool mais c'est un Léon qui arrache kit en plus mais honte à toi Léon honte à toi bah écoutez on va continuer sur cette lancée on va faire une deuxième partie en survie avec Léon et après on fera une partie en tueur avec le Némesis on est avec ce beau Léon S. Kennedy le tombeur de ces dames de Ada Wong en particulier et malheureusement on n'est pas sur la map de Raccoon City c'est ma genre 52ème tentative je n'arrive pas à tomber dessus et je n'ai pas l'offrande donc écoutez tant pis on va jouer comme ça ah bah il est déjà sur moi ok parfait enfin parfait où est-il ? il est là bonjour il y a un tueur ici madame Valentine ok bon allons réparer son générateur ah mais non on va essayer de jouer normal quand même même si on n'est pas sur Raccoon City ça m'embête je vous le dis ça m'embête tant pis je vous avoue que ça fait plusieurs heures que je record je n'arrive pas à tomber dessus c'est une catastrophe je comprends pas que sur le serveur test des BD ne mettent pas la possibilité de tomber sur la carte plus facilement ah ok il ouvre les casiers parce que là c'est vraiment vraiment une catastrophe je tombe que sur les vieilles maps ah ok casier d'accord allons continuer le gêne là-bas nous sommes avec une autre Gilles oui il a 3 Gilles sur cette game on va bientôt pouvoir poser le petit piège enfin fabriquer une petite bombe casse le gêne là-bas il arrive ouais il arrive je confirme aïe monsieur aïe monsieur ah je les stun j'ai stun Nemesis pour la première fois de ma vie yes on va aller cabane tueur ah bonjour monsieur le zombie ça me perturbe les zombies c'est un truc de fou il a tué le zombie il m'abraine ou pas il est où ah il est là aïe ça j'ai du mal j'ai du mal à voir son rayon de terre pas du tout sa lumière rouge pourtant elle est assez voyante je comprends pas j'ai fait un peu du caca oh Gilles toi aussi t'as fait du caca pour le coup je t'ai laissé la gold hein Gilles tu peux l'utiliser à bon escient qu'est-ce qu'ils font les collègues ils viennent pas d'accord tout va bien revenez les mecs ouhouou ouhouou non ça n'a pas la dans leur plan si ça y est il y a un zombie il va venir me décrocher peut-être ça ressort mieux que moi cabane tueur j'ai vraiment fait de la de la merde Ah merci Miss Valentine Alors ce bruit il me demande Si c'est pas quand Nemesis passe des phases C'est fort probable On va prendre l'antivirus Le vaccin pour le covid Et voilà Maintenant on va se soigner Logiquement on fait pas de bruit quand on se soigne Ah mais il a bouché sadique le monsieur Il est bien équipé au niveau perc déjà J'avais pas vu mais Pris son palpitant, bouché sadique Ah j'ai failli mon test Ah bah j'aurais pas assez de charge Quoi Ok Ok Oh bah il m'a vu Oh bah là je suis mort il n'y a plus rien Forcément Ah mais il est sur tout le monde en même temps lui Viens madame On se barre J'aurais pas assez de charge C'est bien ce qui me faisait peur Ah mais bonjour Mais monsieur La map est grande Pourquoi voulez-vous Voulez-vous toujours venir sur moi J'ai vu quelqu'un là-bas C'est pas vrai C'est pas vrai Je pense que l'arbre là Je pense que l'arbre là me protège Oui 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 tout à fait Ah il tente des trucs et il a raison C'est maintenant qu'il faut tester sur le PTB Et pas après Oui ça marche pas Ah mais là ça marche par contre Ah c'est pas mal quand même C'est pas mal du tout Il y a un de ses styles quand il accroche Je reviens ici Sac à viande Il y a partout où j'ai J'ai l'impression qu'il est là N'empêche C'est un truc de dingue Merci Gilles Allons nous soigner Allons nous frotter le dos un peu plus loin Non mais tu vas pas venir sur moi Bah si Et tu vas pas faire ça Bah si tu fais ça Tu fais ça ou pas Non ça va Bon je me casse Je me casse J'en ai marre Je veux bien voir le tueur Mais il y a des limites Ça c'est un zombie C'est pas un pote Si je tombe sur un zombie maintenant Je suis dans le caca Gilles Soigne moi Gilles Nous sommes dans Dead by Daylight Et Gilles est en train de soigner Léon C'est trop cool C'est trop cool Merci Ah mais tais toi Léon Arrête de tousser Il va falloir décrocher Sale Tant pis on essaye Tant pis on essaye Ok donc elle aussi avait sa perle Donc du coup elle était soignée à 40 ou 50% Tout dépend du niveau de sa compétence Elle a monté niveau 1, 2 ou 3 Ok Il y a pas de générateur dans ce coin là On va retourner là bas Ah salut Ah bah je reviens trop tard Mais c'est pas grave Ah bah les derniers gènes Parfait On est tout bleu On est tombé dans un seau de peinture de Castorama Nouve labo Ah mais attendez je peux créer un Ah non j'ai pas réparé le générateur suffisamment pour créer une flash C'est con ça C'est con Ah il arrive Il arrive Est-ce qu'il a Noed Tu veux ouvrir la porte s'il te plaît Au revoir monsieur Nemesis Alors quel rang était-il ? Oh on s'en fout des rangs En plus c'est le PTB Donc les rangs ne veulent strictement rien dire C'est du n'importe quoi Moi je suis rang 14 Sur le PTB Ok bah écoutez On va essayer de faire une game en tueur J'espère qu'on va tomber sur Raccoon City J'espère aussi trouver une game Parce qu'en tueur ça va être la folie A mon avis sur le PTB Ça va être l'enfer Ne vous inquiétez pas Je vais vous couper tout ça On se retrouve tout de suite en tueur Avec le Nemesis C'est parti Après 20 longues minutes J'ai enfin trouvé une game en tueur Alors autant vous dire que tant pis pour Raccoon City On est sur Hormont Tant pis Je ne vais pas passer la nuit A essayer de trouver A essayer de trouver Raccoon City Alors là avec ma perque J'ai vu où les survivants spawn Et il y a un survivant qui a pris Dwight Avec une clé sur le PTB Oui Vous avez bien entendu Ok ça me dit de venir Bon c'est pas grave On va tester les trucs Ah ça marche Ok ça passe au dessus de la palette C'est ce que je voulais voir Le cassage de palette est tellement stylé Ah merde Ah c'est touché Ah ok les impacts Ok les impacts Il faut qu'il retravaille un petit peu je trouve Je pensais que je n'avais pas touché Mais si j'ai touché Jill Valentine Ah il y a un zombie ici madame Ah ça touche Parfait Yes Ah c'est quand même pas mal ce pouvoir C'est vraiment pas mal du tout On va l'accrocher là Ah ouais ça peut être sympa Donc là je suis niveau 2 Ah j'ai pris les pertes du tueur J'ai déjà oublié ce que c'était Le zombie là regardez On va le tuer Pour augmenter la jauge Voilà Ça a décroché Non ça n'a pas décroché On va taper ce gène là Alors il y a une paire Qui ne me sert plus à rien Evidemment c'est la première Alors on a un coup de savate Lui il pète le gène Il n'est pas comme ça Nemesis il n'a pas le temps C'est celle qui est blessée ça Ou c'est l'autre Attendez ils étaient 2 Ah oui bonjour Ils étaient 2 C'est bien ce qu'il me semblait Quand même pas de tunnel sur le PTB Même si les gens prennent des clés C'est pas le but Bim patate de forain Qu'est ce que tu vas faire Oh l'ouverture de casier Stance Tellement stylé Crochet Ah il y a des zombies qui vont là Donc il y a peut-être quelqu'un Oui c'est ça Ah ça donne une bonne indication Ok l'arrache kit Pourquoi madame tu arraches kit Pourquoi tu fais ça Ah il y a peut-être le statut inconscient Par rapport à mes pères Qui ne m'a pas entendu arriver J'ai pas fait gaffe C'est peut-être ça Oh on va casser un mur Il y a un mur à côté On va voir ce que ça fait Quand on casse un mur avec Avec Mister X J'allais dire non Avec Nemesis Tout est stylé Dans ce qu'il fait Vraiment tout est stylé Bam Ecoute ça va Tente un tronche le générateur On pète le mur Boum T'arrêtes de camper le survivant toi Tiens Ok quelqu'un a pris un vaccin Salut Dwight C'est lui qui a la clé Ah merde Et c'est Dwight Que je veux toucher Ok lui ça prend pas Chelou hein Casse la palette Attends j'étais deux fois sur lui Quand il l'a décroché C'est très bizarre Je pense qu'il y a Le hitbox à revoir Ouais évidemment La fenêtre Ça c'était Certitude Ça passe Quelqu'un a pris un vaccin Merde Ah il savait que j'allais mettre la palette C'est vrai que je peux casser avec ça Je suis en phase 2 Normalement c'est en phase 3 Bizarre Dead hard Oh c'était sûr Lui il a la panoplie complète Sur le PTB Evidemment Il est là pour tryhard le mec Il est là pour tryhard Il est pas venu pour rigoler Ah oui il y avait un zombie ici C'est con Oh la vache Ah quand même Allez viens monsieur On tape ça Quelqu'un qui tousse Quelqu'un qui tousse Quelqu'un qui tousse Casier Ah ok Il est sorti du casier Ah non Ah non Salut Gilles On va mettre là Alors dites moi en commentaire Est-ce que vous pensez de la musique de chess De l'esthétique des persos Mais t'y bug pas meuf Je vais pas camper Je suis pas là pour ça Je trouve vraiment que tout est stylé Il y a des trucs à revoir encore Au niveau des impacts Surtout je trouve Mais pas tant que ça en fait C'est des petits détails Mais je trouve que tout est bien Bien foutu pour l'instant Toucher Alors elle j'arrive à la toucher facilement Par contre Dwight Euh ouais Un peu plus de mal Après c'est peut-être la position Au niveau des palettes C'est peut-être pas mal de choses Qui rentrent en ligne de compte Fin de fenêtre Ah ça va je peux la casser La palette avec mon truc Mais j'y pense pas Toucher Elle était pas blessée elle déjà ? J'allais peut-être juste contaminer J'en sais rien J'en sais rien du tout Ouh elle est partie où elle ? Je me coince dans l'arbre Où est-ce qu'elle est partie ? Les traces de course Mais c'est léger Je me demande si elle a pas dansé avec moi La perte de Kate Danson Parce que la perte comme ça C'est très bizarre Bon on va aller là-bas Ah bonjour Non Faut pas exagérer Ça passe pas ça Yes ça ça passe Hop Faut le suivre Différents mouvements Mais je pense que c'est un apprentissage Doit être assez facile quand même Plus facile en tout cas Que d'autres persos Comme le trickster Qui est apparu il y a 3 mois Beaucoup plus simple à prendre en main Surtout pour les joueurs manettes Comme moi Clairement Il y a quelqu'un ici Salut Dwight Cassage de palettes Ah mais putain Mais ça touche pas Ah il y a certains obstacles Qui touchent Et d'autres qui touchent pas C'est C'est bizarre Il m'a fait quoi là Ok Quand même Là ça touche Allez zombie Viens avec moi Aide moi à avoir Dwighty boy Je suis en poursuite DBD Je suis en poursuite DBD Merde Oh Oh ce 3-6 de l'espace Que j'ai pris Oh J'ai punché un zombie Alors que je voulais puncher lui Et c'est le zombie qui la punch Oh 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 C'est pas mal Ah le zombie qui bloque les loupes C'est vraiment cool A condition qu'il soit bien placé Evidemment Merde Allez 3-6 que je me mange Sans déconner Tiens patate de forain Ah j'ai envie qu'il bloque les loupes C'est cool C'est cool Et voilà Merci Je savais qu'il était là Ça c'est génial pour bloquer les loupes C'est génial Vous laissez le zombie côté palette Vous cassez pas la palette Vous allez de l'autre côté Et le survivant Bah à un moment donné Il va être bloqué C'est super cool On va quand même la casser la palette Shlack C'est vrai que j'ai ça Pour casser les palettes Pour gagner du temps J'y pense pas Merci de ton aide Sympa Je reprends mon niveau 3 Maintenant j'ai le niveau 3 Ok Ils vont avoir la trappe maintenant Bah oui Parce que le monsieur a une clé là-bas Bah oui regardez-le Il y a un de front Je m'en fous de ta clé Je m'en fous de ta clé Au revoir monsieur Dwight Je sais pas ce qu'il a voulu En me posant la clé Genre j'ai une clé Sois sympa Bah non Hop Il arrache kit J'adore Ah putain Les joueurs Vous m'envoyez du rêve Vous m'envoyez du rêve La trappe Ah bah il l'a trouvé Il l'a trouvé Ouais il l'a trouvé Yes Et bah écoutez C'était pas trop mal Bon il y a eu un rage kit Il y a eu un peu de troll Sur la fin C'est pas grave On a l'habitude Le principal c'est de De découvrir tout ça Je trouve vraiment le gameplay super sympa Et je pense qu'il est assez facile à prendre en main Surtout pour les joueurs manettes Par rapport aux derniers tueurs qui étaient sortis Comme le fléau Comme le trickster Qui étaient très durs à jouer Qui sont encore très durs à jouer avec la manette Là c'est un joueur manette Qui a nettement sa place Parmi Parmi les tueurs faciles à jouer Et en plus Bah voilà Il a un putain de charisme Némésis Et bah écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus A vous abonner à cette chaîne Ainsi qu'à la chaîne Culture Gaming A nous rejoindre sur Twitch Tous les liens sont en description Juste en dessous de la vidéo Je vous fais des gros bisous A très bientôt Et n'oubliez pas Ça sort le 15 juin Sur toutes les plateformes Des gros bisous Vive Dead by Daylight Vive Resident Evil Ciao ciao A plus